Une assemblée générale de la commission pour l'UNESCO vient de se tenir ici à Libreville. Les travaux présidés par le ministre de l'éducation nationale avaient pour objectif de renforcer la coopération entre le Gabon et l'UNESCO. Le compte rendu avec Abdel Guylain Leymami et Lubestar Leignongo. C'est un événement qui se tient pour la première fois en terre gabonaise, le premier conseil exécutif de la commission nationale pour l'UNESCO. Une rencontre qui traduit l'engagement et la détermination du Gabon à non seulement renforcer sa coopération avec cet organisme onusien, mais aussi rendre performante sa commission. Les commissions nationales pour l'UNESCO constituent une véritable originalité au sein du système des Nations Unies. Ainsi, chaque pays qui devient membre de l'UNESCO en ratifiant l'acte constitutif est invité à mettre en place une commission nationale conformément à ses capacités et ses préférences. Cette assemblée générale, initiée depuis le premier conseil exécutif tenu le 17 février 2016, est l'aboutissement d'un processus de consultation et de concertation avec tous les membres de droit et d'autres partenaires de la commission nationale pour l'UNESCO. La réussite de la présente assemblée générale de la commission nationale pour l'UNESCO est aussi, il faut le souligner, le résultat des efforts conjugués par vous au cadre de l'administration publique, représentants des différents départements ministériels, membres de notre commission nationale pour l'UNESCO. Je le dis parce que la mise en œuvre du plan de développement initié par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondima, depuis son arrivée au pouvoir, nous impose de nous faire accompagner et d'entrer dans les partenariats les plus propices. C'est le 23 février 2018 que l'UNESCO, 57 ans après sa création, a accordé au ministre gabonais de l'éducation nationale l'organisation en tant que présidente de la commission nationale des travaux de cette assemblée générale.